Malika, bonjour. Bonjour Thierry. Je suis ravi qu'on prenne ce temps, que tu sois venue jusqu'à moi, je t'en remercie. On s'est rencontré Malika dans un stage, auquel tu as participé avec ta fille Jeanne. C'est même elle qui m'a poussée à venir, parce qu'au départ, je ne l'étais pas... D'accord. Non, et je la remercie encore, vraiment. On va dire que j'ai été très marqué par votre rencontre. Je n'ai pas été le seul, d'ailleurs, dans ce stage, à être marqué par votre rencontre. Jeanne, pour faire simple, elle a 43 ans maintenant, on a le même âge tous les deux. Et Jeanne est, on peut dire, un adulte autiste. Tout à fait. Et le fait qu'elle vienne à ce stage était une immense victoire. Et vous m'avez parlé aussi un petit peu de ce que vous aviez vécu tous les deux, de là d'où elle venait, et qui elle était devenue là. Parce qu'effectivement, dans ce stage, elle était présente avec nous, dans un groupe quand même assez important. Il y avait presque une centaine de personnes. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Quand on parle d'autisme, d'habitude, on ne voit pas l'autisme avec 100 personnes. Ça ne colle pas. Et donc, j'ai eu vraiment à cœur que tu puisses nous parler de ton histoire, parce que l'approche que tu as eue m'a vraiment bouleversé. Quand on parle d'amour en acte, j'ai beaucoup parlé de l'autisme d'un point de vue physiologique, alimentaire, et ça ne nie en aucun cas cette approche-là. Au combien ? Absolument. Qui est primordial. Mais l'approche aussi que tu as eue, et l'approche dont tu vas nous parler aussi avec le programme Sunrise, le Sunrise Program, est tout aussi essentiel. C'est deux essentiels qui se combinent. Absolument. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec Jeanne ? Eh bien, écoute, oui. Tout d'abord, merci. Merci d'avoir pensé à faire cette vidéo. C'est vrai que je pense que c'est une bonne idée. Merci. Et puis, merci aussi pour ce stage. On démarre bien. Ça a été vraiment magnifique. Je ne suis pas allée d'une façon très spontanée, mais en tout cas, j'étais très heureuse d'être là. J'ai découvert des choses magnifiques, des belles rencontres, la tienne notamment. Et c'est vrai que j'ai été vraiment très fière de Jeanne, parce qu'en fait, elle voulait venir à ce stage, et elle l'a fait magnifiquement. En observant, beaucoup de gens ont pu observer qu'elle s'intégrait, mais aussi en travaillant, parce qu'il y a eu des moments où elle avait besoin... C'était un peu plus difficile pour elle. Des moments où elle avait besoin un peu... En fait, tu vois, ce mot difficile, c'est intéressant, parce qu'une personne autiste, à partir du moment où elle est respectée, ce n'est pas forcément difficile. D'accord. Elle a son besoin de se retirer. Voilà. Par moments, et ça a été très bien respecté par tout le groupe, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Il y a eu beaucoup de bienveillance, et c'est pour ça qu'elle est allée au bout de ce stage. Et c'est pour ça aussi que, souviens-toi, quand tout le monde s'est présenté au départ, ce n'est pas quelque chose qu'elle a pu faire, puisque c'est moi qui l'ai fait pour elle. Par contre, à la fin du stage, toute cette bienveillance, elle a pu se lever, parler à toute l'assistance, et ça s'est fait naturellement. Parce que toute la semaine, elle a été incluse, intégrée, écoutée. Elle a senti qu'elle existait en tant que personne, et qu'elle était respectée en tant que personne autiste. Et en fait, c'est déjà ça le Sunrise Programme. Pour faire un peu un retour sur image, sur histoire, en fait, quand elle est née, Jeanne, comme tous les parents, les mamans du monde, j'ai rapidement senti que ce petit bout était un peu différent. et puis j'avais, voilà, mais en même temps, différent, mais en même temps, ça se passait pas mal, en fait. Et j'ai eu une deuxième petite fille, et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que tant qu'on a été dans notre petite bulle, il n'y avait pas de problème. Ou pas beaucoup de problèmes. Je sentais son regard qui fuyait, je jouais avec elle, je lui attrapais la tête, comme ça, en disant, regarde maman, regarde maman. Et les choses se mettaient en place tout doucement, parce que nous étions dans un environnement qui nous appartenait à nous, qui était, je crois, très protégé. Et quand elle a commencé à atteindre 2-3 ans, et puis que les interactions ont dû se mettre en place, j'ai bien senti que c'était de plus en plus compliqué. Et elle, elle était de plus en plus paniquée. Il y avait des moments où c'était vraiment très, très, très compliqué. Et le mot autisme n'apparaissait pas, puisque, évidemment, dans les années 70, l'autisme, on n'en parlait pas, en fait. Je l'ai montré à des psychologues, je l'ai montré à des médecins, à des psychiatres. Et jusque vers ses 7-8 ans, elle est allée à l'école quand même, avec beaucoup de difficultés. Ça a été, mais épouvantable, parce qu'elle passait son temps toute seule, dans un coin, il y avait vraiment... Ça prenait des proportions très compliquées. La chance qu'on avait, c'est qu'on était à la campagne, et que, malgré tout, il y avait une espèce d'adaptation, mais c'était vraiment très compliqué. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je prenais le temps, quand je prenais le temps de m'adapter, de rentrer dans son temps à elle, de son rythme, ça se passait mieux. Et puis, je me rendais compte aussi qu'il y a des moments où moi, j'étais mal, où je paniquais, où je ne comprenais pas, où même je lui en voulais, mais je me disais, mais elle le fait exprès, qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà ! Et donc, elle vivait au rythme de mes... C'est assez particulier, parce qu'elle vivait au rythme de mes paniques. Elle avait ses propres paniques, mais elle prenait comme une éponge les miennes. Oui, puis ta réponse à ses propres paniques... ...n'était pas adaptée. Voilà. Et donc... Induisait l'accélération suivante. L'accélération suivante. Et donc, pourtant, peu à peu, il y avait sa petite sœur, qui, au milieu de tout ça, faisait comme elle pouvait. Et c'était quelque chose d'assez compliqué. Ce que je me rendais compte, c'est que plus on devait sortir, plus on devait aller à l'école, c'était l'environnement qui la rendait ainsi. Puisque chaque fois qu'on était entre nous, elle arrivait à s'apaiser. Et alors, pour me décrire les choses bien, Jeanne, à cette époque-là, elle parlait, elle échangeait... Comment ça se passe ? Alors, oui, à cette époque-là, la parole s'est mise en route. Elle était souvent moins... ...moins parlante, peut-être, à l'extérieur. Mais elle parlait avec sa sœur, avec moi, ça allait bien. Et plus on est avancé en âge, plus elle avait des crises, des crises vraiment de panique, d'angoisse. Et il y a des moments où elle ne parlait plus du tout. Il y a même des moments, je me souviens, où elle n'était bien. Ça m'a fait penser plus tard à Temple Grandin, cette femme qui avait construit un truc où elle se mettait. Et Jeanne se refermait dans un placard. dans un placard où c'était noir, où je pouvais rester assise des heures derrière ce placard pour chercher à la tirer dehors. Oui, lui tendre la main. Lui tendre la main, le cœur, pour pouvoir faire en sorte qu'elle trouve le fil. Et je lui disais parfois, tu sais, je ne lâcherai jamais ce fil. Et je pense, elle me l'a dit plus tard, c'est quelque chose qui l'a... C'est comme une lumière dans le tunnel, cette capacité de dire, je peux compter sur elle, j'y vais, je veux sortir de là. Parce que ses paniques étaient beaucoup liées avec sa non-communication avec l'extérieur. Moi, ça me faisait penser un peu... J'ai toujours des images un peu comme ça. Tu sais, quand on met un papillon ou une jolie mouche dans un bocal, quand tu vois la mouche qui se balade là où elle est bien dans son environnement, elle va bien, elle est heureuse. Et ma petite fille, je pense que tous les autistes du monde ne sont pas malheureux dans leur autisme. Et je l'ai compris plus tard avec le Sunrise Programme. en fait, c'est la communication avec l'extérieur qui pose problème. C'est là où je me permets de te couper, c'est là où ça m'intéresse particulièrement parce que, en fait, quand on parle d'autisme, on parle de troubles du spectre autistique. Et j'avoue que, dans mon interaction avec toi et puis dans ce que tu m'as amené à lire, on va en parler ensuite, j'ai parfois eu des moments de stupeur parce que je me suis reconnu. Et je pense que des troubles du spectre autistique, il y a ceux qui sont déclarés autistes, qui sont autistes avérés, mais il y a toutes les nuances. Et moi, je sais que j'ai pu, puis au travers de mon histoire, j'ai interrogé mes parents suite à ça, qui m'ont parlé de certains de mes comportements étant jeunes. J'ai compris aussi certains fonctionnements que j'avais actuellement, des sphères de ma vie dans lesquelles je suis en échec dans la relation particulièrement et dans lesquelles je peux littéralement disjoncter à certains moments et ça m'a beaucoup rassurée aussi. Bien sûr. De me dire, ce n'est pas ma mauvaise volonté, je ne suis pas... Non, c'est juste que, voilà, il y a une caractéristique et c'est dans ma relation et dans l'environnement. Quand l'environnement n'est plus d'un vieillant, C'est ça. Quand l'environnement n'a plus la qualité de vérité, parce que je suis quelqu'un qui réagit beaucoup à la notion de vérité, quand je sens du mensonge, de la fausseté, ça peut me faire... Voilà. Et je crois que ce dont tu témoignes, là, ça nous touche tous parce que tous, plus ou moins, on va avoir cette caractéristique. C'est ça. Peut-être pas tous, mais en tout cas, beaucoup de gens peuvent avoir ces caractéristiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont autistes, c'est ce qui ne veut pas dire qu'elles sont... Parce qu'il y a une différence entre avoir des difficultés, comme tu l'as dit, mais tu arrives à fonctionner, tu arrives à t'insérer dans la vie et c'est ça le but. Une personne qui est plus loin sur le spectre, à un moment donné, si elle n'a pas l'aide de l'environnement bienveillant, si elle n'a pas l'aide d'une famille soudée de personnes qui sont vraiment à l'étendre la main et le cœur pour aller les aider à venir dans notre monde, là, ça ne va pas le faire. Toute seule, elle ne le fera pas. Je ne pense pas. On va reprendre le cours de notre histoire parce que je l'avais interrompue. Tu me disais donc que Jeanne, plus elle grandissait, plus au niveau de la parole, au niveau du comportement, il y avait des crises de plus en plus fréquentes, c'était de plus en plus difficile. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que je n'aurais pas d'aide extérieure parce que je l'avais montré à des psychiatres qui voulaient la mettre en milieu psychiatrique. Donc la drogue. Oui, et puis dire oui, ces crises, elle est coléreuse, elle est dangereuse pour elle, pour les autres. Elle est coupable. Elle est coupable. Et puis, la mère est coupable parce que de toute façon... Il y a l'empreinte psychanalytique qui est imprégnée partout dans notre société. Donc, c'était comme ça. Et à un moment donné, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu observer, c'est que quand je me mettais à son diapason, à un moment de crise, par exemple, il y a eu des moments où elle avait... Ce que j'ai compris plus tard qui s'appelait des ismes, je ne savais pas, mais j'ai compris qu'à un moment donné, elle avait comme des cris, des cris où elle avait besoin de crier sur un certain degré. et en fait, au départ, ça me faisait peur et puis à un moment donné, j'ai compris que ça la soulageait. Oui, c'était une décharge. C'était une décharge. Au contraire, c'était un bon signe. Et à un moment donné, je me suis même dit, parce qu'elle me disait « Dis oui ! Dis oui ! » Elle criait comme ça et à un moment donné, je me suis dit « Dis oui ! Dis oui, ça veut dire quelque chose ! » Et je me suis mis à faire « Oui ! Oui ! » sur le même ton qu'elle. À ce moment-là, j'ai cherché comment faire. On était dans la cuisine, je m'en souviendrai toujours. Je pense qu'elle aussi. Et en fait, il y avait sa soeur plus jeune qui essayait de faire aussi. Enfin, c'était assez particulier. Et à un moment donné, quand j'ai eu le bon ton, j'ai commencé à faire « Oui ! » Elle disait « Oui ! » Je disais « Oui ! » On faisait sur le même ton. Et presque, magiquement, automatiquement, quasiment, elle s'est apaisée. Parce qu'elle a pu trouver là, comme si une porte s'ouvrait, qu'on était à l'unisson. Et vraiment, ça, c'est le tip top pour arriver au jour d'aujourd'hui. Parce que je ne vais pas faire un témoignage que le but n'est pas là, vraiment. C'est juste pour dire que cette méthode entre parenthèses que j'ai fait par instinct, cette chose-là que j'ai fait par instinct... D'aller la rejoindre, d'aller se mettre à l'unisson avec elle. Voilà. C'est quelque chose que j'ai pris ensuite l'habitude de faire et qui a marché. Oui, parce que ça a mené à rencontrer Jeanne à 43 ans dans un stage de 100 personnes avec, voilà, tout le caractère épanoui qu'elle pouvait avoir dans ce stage. un peu avant. Ça l'a amenée plutôt vers ses 20 ans où elle a été capable de vivre, même de se marier, d'avoir deux enfants. Oui. Avec les fragilités de vie qu'on a tous dans une vie maritale et on n'est pas là pour ça. Mais il se trouve que parfois, la vie fait que c'est très, très compliqué. Oui, elle a été mise au challenge. Elle a été mise au challenge. Au-delà de ce que certaines personnes normales auraient tolérées. Voilà. Elle a tenu le choc. Et elle a tenu le choc à travers des années de challenges très compliqués. De combat, oui. De combat. Et on s'est rendu compte aussi avec Jeanne que ma capacité de l'aider, de l'accompagner et de faire tout ce que j'ai fait dont on est fière, dont je suis fière et de tout ce qu'elle a fait, elle, parce qu'il a fallu que ce soit un travail comme ça, à un moment donné, je ne veux pas dire que c'était un plafond de verre mais ça ne suffisait pas. à un moment donné, il y avait un palier. Il y avait un palier. Et c'est elle qui, par des recherches, par Internet, un jour, est tombée sur ce Sunrise Program et qui me dit « Maman, c'est ça qu'il me faut. » Alors, on touche le cœur aussi de ce dont je voulais parler puisque tu m'as parlé de cette méthode de ce Sunrise Program. J'ai donc acheté le livre et j'ai été contacté après avoir pris connaissance du contenu de ce livre et avoir été bouleversé. J'ai été bouleversé parce que vraiment ce que j'ai lu, je me suis dit « Waouh ! » C'est juste l'amour en acte. Ce qui guérit, c'est l'amour en acte. Et alors, sans te couper, quand tu dis l'amour en acte, moi, quand je suis allée avec elle aux États-Unis pour ce premier start-up, c'était, il y a déjà… Donc, la mise en place du programme ? La mise en place du programme. Mon anglais n'était pas au top. Donc, ce n'était pas encore très, très bien. Mais il y avait des traducteurs, il y avait tout ce qu'on voulait. Mais bon, ce n'était pas encore très, très bien. J'ai pris les outils. Jeanne les a pris à bras le corps. Vraiment, ça a été quelque chose de, on peut dire, de superbe. Et on a compris que… J'ai lu le livre « Miracle de l'amour ». Ce n'est pas pour rien, ce bouquin. parce que ce sont… Et j'ai réalisé à ce moment-là que quelque part aux États-Unis, et il y en a probablement beaucoup d'autres qui ont fait comme ça, c'est-à-dire que Bers et Samaria Kaufmann avaient exactement eu ce chemin-là de refuser qu'on condamne leur enfant. De ne pas céder au désespoir. De ne pas céder ni au désespoir, ni au jugement et à la décision des psys, des médecins de dire « Votre enfant, c'est foutu, il faut oublier… » Ils ont entendu ces phrases-là, je les ai entendues aussi. C'est « Placez-le dans une institution et oubliez-le ». Oubliez, faites d'autres enfants, oubliez-le, accompagnez-le le mieux possible. On va s'en occuper parce qu'ils ont cette croyance qu'ils font bien. C'est ça qui est aussi assez dangereux. Parce qu'ils ont eu… Oui, c'est le plus dangereux, parce qu'ils pensent bien faire. Contre les parents, même, des fois. Ah, mais absolument. Et donc, ce couple-là a décidé que non. Et donc, ils se sont accrochés à deux. Ils ont eu cette chance aussi d'être à deux. Donc, il y avait un enfant qui s'appelait Ron. Qui s'appelait Ron. Qui s'appelle Ron. Qui s'appelle Ron, bien entendu. Et donc, ils l'ont accompagné. Ron qui était autiste non-verbal. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment la forme… Oui, oui. La forme, on va dire, la plus classique de l'autisme. Quand on parle d'autisme, on parle de ça, c'est l'autisme non-verbal. Jeanne a commencé à parler, elle a perdu la parole après. D'accord. Et parce que je pense qu'elle était confrontée à trop, 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 trop de choses. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui vont bondir en disant oui, l'autisme, on est autisme comme ça dans des cases. Ce n'est pas comme ça. Je crois que comme tout individu… Oui, selon l'environnement. Selon l'environnement. Selon le niveau de stress qui est adapté. Absolument. Et ça, moi, je l'ai constaté souvent et même pour d'autres. C'est une évidence que selon l'environnement, mais on est tous comme ça. On va être en pleine forme et puis on va avoir une dépression et puis on va avoir ci, on va avoir là. Tous les individus ne sont pas des objets qui vont être immuables tout au long d'une vie. Donc, les parents de Ron ont refusé ce qui était présenté comme inexorable. Ils ont dit non. Nous, on croit que notre fils va pouvoir être changé. Je pense qu'ils ont fait la même démarche que moi. Je voyais dans les yeux de ma fille que non, elle n'était pas dangereuse et que non, elle avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait que je ne comprenais pas. C'est vrai. Mais ce petit bout-là, c'était un diamant. C'était quelque chose qui faisait que non, je ne l'emmènerais pas en psychiatrie et non, je ne l'abandonnerais pas. Et je pense que j'ai compris plus tard que monsieur, enfin, pas monsieur et madame Kaufmann parce qu'il s'appelle Bers et c'est très français de dire monsieur et madame et c'est vrai que Bers et Samaria, c'est un couple absolument magnifique, puissant. Ils n'ont rien lâché. ils ont accompagné leur enfant jour après jour, pas à pas, au point de se dire que ce qu'ils faisaient était tellement magique et magnifique qu'ils ont développé carrément une méthode. Oui, pour pouvoir transmettre. parce que leur fils, leur fils Ron maintenant est devenu l'enseignant de cette méthode. Absolument. C'est quelqu'un qui n'est plus autiste. Mais non seulement ça, parce que ça, c'est le bout du bout. C'est qu'ils l'ont sorti, ils l'ont aidé à sortir, à dépasser son autisme et puis, ils ont tellement eu cette méthode tellement forte que ça n'a pas duré des années. Moi, j'ai fait de briques et de brocs avec ma fille, en plus comme j'étais toute seule, monoparentale, enfin bon, et puis en France, c'est aussi différent. Enfin, je ne me donne pas d'excuses, mais moi, avec ma fille, on a mis 15 ans à avancer et eux, ils ont mis 4 ans. D'accord. Ils ont été, enfin je veux dire, 3 ans, je ne sais pas exactement, donc je ne veux pas mettre des limites. Mais en tout cas, ils ont été très vite et il a pu intégrer une école comme il faut, ce que ma fille a fait de briques et de brocs et l'école n'a pas été en France, on refuse, machin. Tandis que lui, il a été tellement bien, il y a eu une telle technique, au-delà de l'amour, ils ont développé une technique. Oui, il y avait l'intention, l'amour, le moteur. Moi, j'ai eu tout ça, cet amour, cette intention. ils ont mis une structure. Ils ont mis une structure. Qui leur a permis d'ailleurs de passer ça à d'autres. Exactement. Ils ont mis une réelle structure dans tout cela et puis ensuite, c'était un tel succès que très vite, autour d'eux, ils ont commencé à le faire avec d'autres. Et puis, 30 ans plus tard, alors, Ron a suivi des études magnifiques. Je ne connais pas tout son cursus, mais il a passé beaucoup de diplômes et puis ensuite, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il est directeur d'un des centres, c'est quelqu'un de très posé, qui connaît bien son affaire parce que de là où il vient, il s'est loué. Voilà. Et quand tu entendais, je me permets de te dire, mais quand on parlait avec Jeanne tout à l'heure, tu vois avec quelle puissance elle parle de tout ça, c'est un cadeau du ciel, c'est la capacité pour un nombre, quelques-là de gens de profiter de leur savoir à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, quand elles ont leur potentiel qui vient à jour, ben, on a juste à, c'est comme dans un magnifique jardin, on a juste à ramasser les fruits. Parce que là, vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Alors, j'ai été touché par le livre de Ron Kaufman et il est, tiens, je vais le prendre, je vais le prendre avec moi parce que vraiment, ce livre m'a beaucoup touché. Ce livre m'a d'autant plus touché, je te dis que j'avais axé toute ma compréhension, mes recherches sur l'autisme parce que j'ai été confronté pour des proches et ainsi de suite sur le volet alimentaire et en même temps, je me rendais compte que même si ça a apporté des bienfaits notois, évidents, incontournables, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et quand j'ai eu ce livre, j'ai dit, ça, c'est la clé. C'est la clé qui manquait. Il y a deux clés dans cette porte. Si tu n'en as qu'une, il faut les deux clés pour que ça fonctionne. Et ça, c'est la clé. Je présente ce livre qui s'appelle Dépasser l'autisme avec le Sunrise Program. C'est ça. Et si je t'ai demandé aussi de venir ici, c'est parce que, suite à nos échanges, j'ai appris que, pour la première fois en France, vous alliez organiser un séminaire du Sunrise Program. parce que jusqu'à présent, il faut aller aux Etats-Unis. C'est coûteux. Voilà. C'est ça. C'est coûteux et c'est compliqué. C'est coûteux et c'est compliqué. Ces formations, il se trouve qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai fait de très belles rencontres. On est quatre mamans avec des enfants autistes d'âges différents. Et quatre mamans qui connaissaient le Sunrise Program à des degrés différents, qui étaient allés aux Etats-Unis, qui avaient fait des formations, qui avaient chacune son parcours. Et puis, on s'est bien rendu compte qu'aux Etats-Unis, il faut y aller. Il y a les billets d'avion. C'est cher. Les formations là-bas sont à des tarifs américains comme les écoles, comme le reste, comme les universités. Aux Etats-Unis, ça a un coût. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer quelque chose. Il y a déjà un an et demi, on a créé une association qui s'appelle Optimotisme. Et à partir de là, on a proposé à Ron Kaufman, l'année dernière, de venir voir en France qu'est-ce qui est possible de faire. Il est venu, il a fait le tour. Il a fait trois jours à Paris ou deux jours à Paris. Il a fait deux jours à Montpellier. Il a fait deux jours à Nantes. Et puis, il a fait le tour comme ça. Et les salles ont été assez pleines parce qu'il était juste une... Petite introduction. Petite introduction, de discuter. Et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une grosse, grosse demande d'ouvrir les champs des possibles, d'ouvrir à d'autres méthodes. Il y a déjà des choses qui existent en France. Et c'est très bien pour la plupart des gens. Mais il y a des centaines et des centaines de personnes, d'enfants, d'adultes, autistes. Et il y a des besoins immenses. Et voilà une méthode qui a marché pour des centaines de gens à travers le monde. Peu encore en France parce qu'il y a cette barrière de la langue. Et comme nous le savons, les Français ne sont pas très tournés vers l'anglais. Donc, ceux qui parlent anglais ont pu accéder à ça. Oui, mais les autres, non. Et les autres, non. Et donc, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Il y a un challenge à prendre. Et il y a la capacité de vouloir apporter la capacité à des centaines de gens en France peut-être milliers. En tout cas, je l'espère pour eux. Et on a réussi depuis un an à faire traduire ce livre qui était en anglais. On en a fait traduire deux ou trois. Ce livre fantastique. Le livre fantastique. Mais rien que le livre est déjà magnifique. La démarche qui est décrite dans ce livre. C'est-à-dire cet élan du cœur. Et surtout, ce refus de se résigner. C'est-à-dire que tout te dit « ton enfant, oublie-le » et toi, tu dis « non, mon enfant, je l'aime ». Oui, mais au-delà de ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais plus loin encore, c'est non seulement mais cet enfant-là, il est bien tel qu'il est. Oui. Cet enfant-là, il est autiste comme toi, tu es des Pyrénées, comme toi, tu es de... Il est tel qu'il est, je l'aime tel qu'il est et je l'accompagne là où il est. Parce que tel qu'il est, lui, il s'aime. Tel qu'il est, lui, il est bien avec lui-même. Là où ça coince, c'est quand il y a l'interaction qui doit rentrer. Oui, ça, je l'ai observé de multiples fois. C'est quand l'interaction doit se faire et plus l'interaction est de plus en plus compliquée, quand l'environnement n'est pas bienveillant, on revient à ce qu'on disait. Donc on reparle d'environnement. On reparle d'environnement. Donc l'idée, c'est de pouvoir toucher la plupart des familles et surtout leur faire penser que non, ce n'est pas de leur faute. Non, il n'y a pas, il n'y a ni à le culpabiliser, ni à se dire il faut des professionnels. Alors, je ne veux pas mettre en exergue professionnel contre non professionnel. Non, je le ferai moi. mais il y a des professionnels qui font très, très bien leur truc. Ils ne vont pas faire de provocation. Ce qu'on veut toucher là, c'est la capacité de faire comprendre qu'il y a des méthodes qu'il suffit juste d'intégrer parce que tout peut se faire à la maison. La plupart des choses. Des outils extrêmement puissants. Des outils puissants. Quand les parents s'y mettent, quand la fratrie s'y met, déjà, beaucoup de choses se font comme ça. Vraiment. C'est ça qui m'a beaucoup touchée aussi. C'est de se dire que c'est familialement, collectivement, communautairement qu'on s'occupe de cette personne, on l'entoure et on rentre en communication avec elle. Au lieu de la stigmatiser, de la rejeter et de la cacher dans un coin, au contraire, il me semble aussi de ce que j'ai compris, tu m'arrêteras si c'est faux, mais que ces personnes-là interrogent aussi leur environnement. Quelque part, c'est presque, on parle des canaries dans les mines, qui révèlent le danger. Et ces personnes-là aussi révèlent quelque chose dans leur environnement qui est complètement faux, dans lequel une personne normale va arriver à s'arranger à coups de petit stress et ces personnes-là ne supportent pas. Souvent, elles n'ont pas de filtre. Elles vont le révéler. Elles n'ont pas de filtre. Et au lieu de les rejeter, je crois que vraiment la démarche qui est proposée, c'est de sortir de la logique symptomatique dans laquelle on voit un symptôme, on lui tape dessus, on essaie de le supprimer. Et là, de vraiment réfléchir en termes de terrain, de dire, cette personne manifeste quelque chose, qu'est-ce qu'elle me dit sur moi-même, sur mon environnement et comment, en la rejoignant, je vais pouvoir comprendre aussi. C'est un chemin d'évolution à deux, à trois, communautairement. Et ce qu'on comprend à travers ce livre, ce que moi j'ai mis des années à comprendre, parce que j'avais cet amour inconditionnel, j'avais cette manière d'aider ma fille, mais il y a quelque chose que je ne comprenais pas, c'est qu'il faut non seulement aimer, mais il faut aussi, comment dire, il faut aussi aller chercher la personne avec une manière d'être où on a pu faire un travail sur soi. Et ça, ce travail sur soi, j'ai mis des années à le faire, en fait. Un travail sur soi qui dit quoi ? Qui dit, je veux aider mon enfant, si je veux l'aider, je dois apprendre moi à être centré. Parce que cet enfant-là, il a des radars, il sait tout. Il a une capacité de télépathie, mais ce n'est pas explicable. Mais n'empêche que tous les parents qui vont écouter ça, ils vont dire, ah ah, tous les parents le vivent, le savent. Donc cet enfant-là, cet adulte-là, je dis, enfants, on a tous, ce sont tous nos enfants, sachant que c'est pour tous. Mais ils ont cette capacité de brrrrr. Et ils vont toucher là où on va être fragile. Ils vont toucher là où on n'est pas solide. Ils vont toucher les boutons. Ils en parlent de ces boutons là-dedans. Et tant qu'on n'est pas capable, on va répondre automatiquement sur ce bouton. On va répondre par la colère, on va répondre par la peur, on va répondre par la panique, on va répondre en faisant peur. Et donc la personne en face, soit elle va continuer d'appuyer sur ce bouton parce qu'elle, elle veut obtenir quelque chose. Et donc ce qu'elle veut obtenir en appuyant sur ce bouton, on va se dépêcher de lui donner parce qu'on a peur qu'elle rentre en crise. Et donc les crises peuvent risquer de se continuer. Si on est capable de travailler sur soi et d'apporter de la bienveillance, d'apporter la capacité de montrer qu'on a bien compris et qu'on va aider, mais que ce n'est pas pour ça que rentrer dans la crise avec la personne autiste, ça ne va pas l'aider. C'est exactement, je ne sais pas, comme la personne qui est dans un puits. Est-ce que d'aller tomber dans le puits, ça va aider ? Non. Non. On va chercher moyen de mettre la bonne corde, d'aider la personne, on va rester centré. On ne lâche jamais la corde. Mais on ne lâche pas la corde, on va l'aider, on va aller la chercher. Et la personne en bas, elle sait qu'on est là. Par contre, si on saute dans le puits, on sera juste deux dans le truc, ça ne veut rien dire. C'est comme dans un avion. Dans un avion, beaucoup de gens ont pris l'avion. Qu'est-ce que nous disent les stewards et les hôtesses ? En cas de problème, de turbulence, vous commencez par prendre le masque. Et après, vous vous occupez des autres. Vous pouvez vous occuper des autres, mais si vous perdez le souffle, si vous perdez la respiration et que vous n'avez plus d'air, vous ne pourrez pas aider l'autre. Donc, commencez par travailler sur vous-même, commencez à être bien centré. Et ce start-up, il est là pour ça. C'est pour ça que ce start-up… Tu parles du start-up. Le start-up, qu'est-ce que c'est ? C'est un cycle de cinq jours. Et je tiens à préciser, c'est moi qui t'ai demandé de venir ici parce que je voulais délibérément faire de la publicité, sans aucun intérêt, pour cette démarche, pour ce start-up qui est proposé de cinq jours. Parce qu'après avoir découvert ce que j'ai découvert dans ce livre, je me suis dit, ce truc-là, il faut qu'un maximum de familles puisse en avoir connaissance. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vas-y. Maintenant, ceci étant dit, le start-up, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est maintenant, c'est fin mai que ça se passe. Voilà. À Paris. C'est dans trois petites semaines à Paris. Chouette, j'y serai. La mairie du 16e nous a offert toute la place voulue. Et il y a une équipe des Etats-Unis qui vient. Dont Ron Kaufman. Dont Ron Kaufman, bien entendu. Et donc... Il y a des traducteurs. Il y a des traducteurs, absolument. Donc, c'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation. On y travaille déjà depuis une petite année. Donc, là, on arrive au bout de l'organisation. Ça se met bien en place. On est très contents. On a déjà plus... Presque 90 personnes inscrites. Excellent. Donc, le but, ce n'est pas de faire de la publicité pour que... Parce qu'on n'a personne. Pas du tout. Non, non. Pour que les personnes qui pourraient être intéressées et connaissances... L'idée, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles à des personnes qui pourraient dire après « Oh, mince ! Je ne l'ai pas su ! » Oui, parce que c'est la première fois en France. Voilà, c'est la première fois en France. Et que c'est vrai qu'on en parle sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on en parle autour. Mais peut-être que, effectivement, ta proposition de pouvoir le mettre là, comme ça, vraiment, ça va peut-être permettre à des personnes qui n'en avaient pas eu connaissance de se dire... De faire le choix. De se dire « Ah, ça m'intéresse. Je vais aller voir. » Parce que vraiment, ça, ça s'adresse aux parents. Ça s'adresse aux professionnels. Ça s'adresse à l'environnement. Ça s'adresse aux fratries. Parce que ça commence par là. Parce que c'est ces personnes-là, c'est l'environnement qui doit avoir ces outils-là pour pouvoir mieux aider la personne autiste. L'enfant autiste. L'adolescent autiste. Et même l'adulte. Et l'adulte, la vieille personne autiste. Parce qu'il y a plein de gens qui sont autistes et qui ne sont restés encore. Pour le but de quoi ? De dépasser ces critères-là. De dépasser cet autisme qui fait qu'il y ait tous un tas de critères qui empêchent d'avancer. Que cette communication souvent différée empêche la personne de bien vivre. Parce qu'il n'y a pas de doute. Quand elle est toute seule, la personne chez elle, quand elle est dans son petit monde, elle va bien. On peut rassurer les familles. Ce n'est pas le grand désespoir. Il y a des crises quand l'environnement ne va pas. Et donc la personne ne peut pas rester toute sa vie fermée dans sa bulle. même si elle y est bien. Dans sa bulle, elle y est bien. Mais le but n'est pas qu'elle reste dans sa bulle. C'est important qu'elle sorte de là. Lui offrir la possibilité. Il faut lui offrir la possibilité de sortir parce que de toute façon, un jour on ne sera plus là parce qu'on pourrait protéger la bulle. On pourrait dire il est bien dans sa bulle, moi je protège la bulle. Et puis, puisque le petit, il a ses légos, il joue tout le temps, il fait son truc. Le plus grand, il a ses focus, ses trains, ses machins. Voilà, chacun, ils ont tous leurs trucs. OK. Sauf que ce n'est pas le but de la vie. La vie, il faut aller dans la vie. Il faut aller dans le monde. Avoir la liberté de le faire. Avoir la liberté de le faire parce que pouvoir rester chez soi quand on le choisit, quel bonheur. Quand on est coincé dans ce truc parce qu'on n'arrive pas parce qu'on sait que de l'autre côté, c'est trop, ça panique et qu'on préfère rester là pour être plus calme et non stressé, ça, c'est pas... Non, c'est de l'esclavage. Voilà, c'est pas possible. Et donc, c'est les familles, quand les familles, elles arrivent à admettre, à comprendre tout comment ça fonctionne. Et ce stage, ce n'est pas un stage, c'est vraiment une formation pendant cinq jours avec des ateliers, avec une personne, Ron, qui était non-verbale, qui a eu cette méthode avec des parents qui ont développé ça, avec des personnes qui sont là pour faire des ateliers avec, pour expliquer, pour accompagner. et avec des familles entières qui vont, des personnes, toutes les familles qui vont pouvoir... Il y a des couples, des conjoints qui se sont inscrits, il y a des gens qui sont inscrits de... Il y en a même qui viennent d'Afrique, il y en a qui sont inscrits des pays de l'Est, il y en a qui viennent de partout et qui... On va créer quelque chose qui fait que il y a des questions qui vont se poser, il y a des ateliers qui vont se faire, il y a des gens qui vont pouvoir témoigner de leur propre... poser leurs problèmes sur la table, les partager, trouver les bons outils et repartir avec, comme on dit, avec les outils, les outils qui feront que... Eh bien oui, on va pouvoir rentrer chez soi et être maître du jeu, maître du jeu dans le bon sens du terme. Un jeu sain, un jeu d'amour, un jeu d'envie d'accompagner cet enfant, cet adulte, cette personne. et vraiment, moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que j'avais des outils à disposition, quand j'ai compris que c'était possible, je me suis dit, voilà, il faut y aller. et cette capacité-là d'être là aujourd'hui avec la première fois en France, cette formation qui se fait à travers le monde, qui se fait en Asie maintenant, qui se fait beaucoup aux Etats-Unis depuis plus de 30 ans, qui se fait dans tous les pays où on parle anglophone, dans beaucoup de pays, en tout cas, où on parle anglophone et qui a un succès vraiment phénoménal, donc ça veut dire des choses et ça ne remet pas en cause d'autres méthodes, le but n'est pas du tout là et c'est très rassurant de se dire, c'est juste ouvrir le champ des possibles, la capacité de voir qu'il y a encore une autre méthode qui existe et que c'est bien qu'en France, on puisse la connaître, qu'on puisse savoir et que les parents aient des choix, que les parents aient le choix de dire, ah ben, ça, ça convient, voilà, ça, ça me convient. Sans aucune polémique, sans aucun parti pris, de polémique, j'avais été très surpris l'an dernier, j'ai assisté à un congrès à Paris qui s'appelait Sortir de l'autisme et j'avais été surpris dans ce congrès Sortir de l'autisme de l'absence totale d'une approche telle que celle-ci et de l'hyper focus qui était mis sur l'alimentation, les vaccins et ainsi de suite, donc autant de choses sur lesquelles on pouvait taper mais qu'il n'y avait pas de remise en cause aussi de la façon dont l'entourage allait accueillir la personne autiste. C'est ça, tout commence là en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit tout commence là. Parce que, par exemple, quand on met en place qu'on dit qu'il y a des professionnels, si les parents, et avec tout le respect que j'ai pour les parents, quand les parents, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire ou qu'ils sont fatigués, ça aussi ça joue, cette capacité de comprendre pourquoi on est fatigué et qu'il y a moyen de faire autrement, d'aborder toutes ces crises, ces problèmes, toutes ces choses-là qu'on vit parce qu'on est fatigué, comme avec un nouveau-né quand on est fatigué, par exemple, tu le sais, on ne dort pas, on est fatigué, et à un moment donné, le bonheur est un choix. Un bonheur, un moment donné... Si tu l'as là, à côté de toi, je trouve que c'est symptomatique aussi. C'est un livre qui a été écrit par le père de Rond Kaufmann qui s'appelle Le bonheur est un choix. Mais ça aussi, c'est une technique parce que c'est facile de se dire que le bonheur est un choix. Oui, sauf que quand j'en irai le bol, quand ça fait des mois, des années que mon enfant est là et qu'il y a des crises et que j'ai le regard à l'école, on me l'a mis dehors, il est refusé, il ne peut pas s'intégrer, la fratrie, ça ne va pas. Si on n'a pas cette technicité, si on n'est pas aidé, accompagné, si on n'a pas cette rassurance qu'on peut, qu'il y a un chemin pour rester serein, pour pouvoir se poser, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il n'y a pas de honte à le dire. Par contre, quand à un moment donné, il y a des outils qui arrivent pour se dire « Ah, mais oui ! » Pour structurer la chose. Pour structurer les choses. Pour se dire que « Oui, là je vis un truc et qu'il y a les outils qu'on a vus, qu'on a lus, qu'on a appris, qu'on a fait. » Là, j'ai trois choix. Je peux craquer, je peux hurler aussi, je peux fermer la porte et laisser tout seul. Mais dans quelle manière, comment je fais, quel est le regard que je peux apporter et quelle est la force que moi je peux y mettre et comment je peux, au milieu de tout ce chaos, moi, rester centrée, moi, être capable d'être serein ou sereine, moi, être capable de… et ça, c'est possible. Je l'ai vécu. Ça, c'est possible. Et je suis… Voilà, c'est tout ce qui est transmis là-dedans. C'est ce que je ne savais pas faire quand j'étais plus jeune. J'apportais à ma fille beaucoup de choses, mais en même temps, j'étais, comment dire, influencée par l'extérieur. Je n'étais pas très centrée. Quand de temps en temps, à force d'entendre la famille, « Oui, mais elle est capricieuse, vraiment, tu exagères… » Tu avais à croire ce qu'il te disait sur elle. Alors, par moments, je me laissais influencer et je me disais, « Mais oui, finalement, ils ont raison. » Puis, j'étais fatiguée. Donc, par moments, je me laissais influencer par ça. Puis, d'autres moments, je me disais, « Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. » Donc, je me remettais dans l'amour inconditionnel et dans l'aide et tout ça. Et donc, cette petite passait beaucoup de temps là. Là, avec ça, quand j'ai rencontré les Kauffman, quand je suis allée aux États-Unis, je me suis dit, « Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! » Parce que c'est là, c'est ça qui me manquait. Cette technique-là, cette manière-là d'être tranquille. Et quand on lit ces livres-là, quand on lit tout ça, alors, c'est facile de dire, « Le bonheur est un choix. » Sauf que, là aussi, ce sont des prises de conscience. C'est un choix radical et c'est un choix de courage. C'est un choix de courage absolu. Et puis, c'est un travail sur soi. Il faut être accompagné aussi pour ça. Il faut avoir la capacité de faire des dialogues avec des personnes de métier, de gens qui connaissent tout ça pour qu'on puisse se remettre sur rail avec sérénité, avec joie, avec enthousiasme. Et cet enthousiasme et cette joie et cette générosité, ça ne se prend pas de nulle part. Ça se prend où ? Ça se prend là. Dans le cœur, directement. Ce n'est même pas là. Non, ce n'est pas dans l'intérêt. La technicité, oui, mais là, tout ça, on l'a là. Le ferment, le ferment, il est là. Mais le ferment, il faut le nourrir. C'est comme un talent. Il y a un talent qui nous est donné. C'est ça. Et puis, il est de notre responsabilité de le travailler, de le cultiver. C'est ça. Parce que si on se contente de son talent, rapidement, ce talent, il ne peut pas donner grand-chose. Je connais des centaines de parents qui ont ce talent-là. Moi, je rencontre des mamans. On a créé un café Asperger, je fais un coucou à tout le monde en passant, avant d'Argues, qui prend de l'ampleur. Maintenant, à chaque fois, on est une vingtaine. Et on voit bien, je rencontre ces mamans et ces papas qui sont fatigués, qui disent des choses comme ça. Et en même temps, rien que le fait de se nourrir entre nous, d'y mettre de la joie, de la générosité et de rire ensemble de ces choses qui parfois peuvent nous faire pleurer. Rien que ça déjà, cette nourriture-là, on voit bien nos ados qui nous regardent du coin de l'œil là-bas, qui nous entendent éclater de rire, on voit bien que eux, ça leur fait du bien. Et qu'eux, ils sont en train de partager des jeux. Et qu'eux, ils rient ensemble. Parce que tout vient de nous, en fait. Malika ? Oui. Oui ? Le livre ? Oui, le livre. La formation ? La formation. Je vais mettre toutes les informations en bas de cette vidéo, toutes les informations sont dans la description. La formation, c'est le 24 mai à Paris. Le 24 mai à Paris, je vais monter à la capitale. On est déjà à 90, il y a encore de la place. Et puis on mettra des strapontaires. Tu m'as promis que tu me mettais un strapontaire si j'oubliais de m'inscrire. Si oui, s'il y a... Mais il y aura... Voilà, il y a de quoi faire de toute façon. Et je suis sûre que ça peut apporter encore à des personnes. Et il y a des partages magnifiques à faire. On échange beaucoup avec des tas de familles de partout. Et on voit bien que cette capacité d'être dans cet amour-là, dans ce miracle de l'amour vers l'autre, mais au-delà de ça, dans ces techniques, dans ces techniques qui sont vraiment puissantes, vraiment, c'est que du bonheur. Je te remercie de m'avoir rejoint dans mes hautes terres catalanes, d'avoir bravé... Mais quel bonheur ! Merci, merci de nous avoir accueillis. D'avoir bravé les routes et les pistes pour arriver jusqu'à chez moi. Oui, je confirme. Piste. Mais vraiment, que du bonheur. Merci pour ce témoignage. Non, je t'en prie. Vraiment, merci de nous avoir accueillis. Merci pour ce témoignage.